L'orientation des pigeons voyageurs est une question qui passionne tout autant les chercheurs scientifiques que les colombophiles, toujours admiratifs devant les exploits hebdomadaires de leur protéger. Dans cette vidéo, nous verrons plus en détail sur les récentes découvertes liant la vision et le sens magnétique chez les pigeons. Le pigeon voyageur est un oiseau fascinant, où qu'il soit lâché, il retourne toujours vers son colombier. Comment cet oiseau fait-il pour se situer au moment du lâcher, s'orienter, parcourir des centaines de kilomètres dans l'inconnu et arriver pile au-dessus de son colombier après seulement quelques heures de course ? Comment fait-il pour retrouver son chemin et parcourir plus de 1000 kilomètres dans la journée, en volant parfois à plus de 120 kilomètres heure ? Comment fait-il pour s'orienter ? Comment cet oiseau est-il capable de repérer à tout moment la direction qu'il doit prendre ? Les réponses exactes sont encore inconnues et férocement débattues entre chercheurs. L'oiseau utiliserait plusieurs éléments pour trouver son chemin, la direction indiquée par le soleil, le champ magnétique, les repères visuels et les odeurs. Pour en savoir plus sur ce qui se passe dans le cerveau de l'oiseau, des chercheurs et des équipes de recherches travaillent au quotidien sur plusieurs projets pour dévoiler tous ses mystères. Le pigeon voyageur doit accumuler des expériences et apprendre à connaître les environs. Il vole beaucoup et utilise probablement des points de repère comme des cours d'eau, des montagnes ou encore des autoroutes pour s'orienter. Il conçoit une sorte de carte paysagère dans leur cerveau. S'il est loin de chez lui et ignore tout de la région où il se trouve. Le pigeon voyageur sait reconnaître le moment de la journée et s'orienter grâce à la position du soleil et des étoiles. Il peut percevoir et utiliser le champ magnétique terrestre, ce qui est très utile par temps couvert. Les odeurs, aussi, les aident à trouver son chemin. Lorsqu'il arrive dans des contrées qu'il connaît, il se sert de sa carte mémoire. Pour se diriger quelles que soient les conditions météorologiques, le pigeon dispose de trois « systèmes de navigation » très développés, la vue, la perception du champ magnétique terrestre et l'olfaction. La vue, le pigeon utilise la position de la lune, du soleil et des étoiles dans le ciel, ceci est prouvé grâce à des expériences menées en planétarium. S'il s'agit d'un parcours que le pigeon connaît bien, il utilise aussi des repères au sol, collines, rivières, routes, etc., de jours et quand le temps est dégagé. Certains pigeons suivent les routes tracées par l'homme, même si ce n'est pas le chemin le plus direct. Il semblerait qu'en fait, il profite simplement des courants ascendants produits par le réchauffement de la chaussée, en été. La perception du champ magnétique terrestre, le pigeon possède à la base de la boîte crânienne et dans les muscles du cou des particules d'oxyde de fer, grains de magnétite, qui forment l'équivalent d'une boussole, il se déplace en fonction du champ magnétique terrestre et stimule certains nerfs du cerveau. D'ailleurs, si on fixe un aimant qui brouille les données magnétiques sur le pigeon, il a du mal à retrouver son chemin. Les oiseaux migrateurs, les abeilles, les dauphins, les tortues de mer, utilisent également le champ magnétique terrestre pour s'orienter. L'olfaction. Les pigeons se servent des odeurs portées par le vent comme repère. Le rôle de l'odorat n'est pas facile à mettre en évidence, mais des pigeons à qui on bouche les narines ou dont le nerf olfactif n'est pas fonctionnel ont des difficultés d'orientation. Il arrive également que les pigeons voyageurs fassent des petits détours sur la route, attirés par l'odeur de pigeons sauvages. En fait, une fois lâché, le pigeon voyageur n'a qu'une idée en tête, rejoindre son pigeonnier d'origine. Il commence par effectuer un cercle de plusieurs centaines de mètres de diamètre, pendant quelques minutes, comme pour se repérer, puis il se dirige vers son nid. Selon les conditions de vol, il privilégie l'un de ses sens pour s'orienter. Plusieurs études et recherches scientifiques ont laissé penser que la boussole interne du volatil se situait au niveau de son bec. Une théorie aujourd'hui remise en cause par une équipe de chercheurs autrichiens. Il y a de plus en plus de preuves pour dire que le pigeon a un véritable système de navigation dans la tête, comme un GPS, il est capable d'enregistrer des valeurs de champs magnétiques, mais également des repères visuels et des indices olfactifs. Selon les dires des chercheurs français de l'Institut de recherche à Strasbourg qui avaient participé à cette étude. Jusqu'alors, les recherches avaient suggéré que les pigeons se repéraient dans le champ magnétique terrestre grâce à des cellules nerveuses situées dans la peau recouvrant la partie supérieure de leur bec. Ces cellules, qui contiennent des cristaux de magnétite, un oxyde de fer, les rendraient sensibles au magnétisme. Cette hypothèse est aujourd'hui balayée par le neuroscientifique, David Kieh, chercheur à l'Institut de pathologie moléculaire de Vienne, en Autriche. Ce scientifique a prouvé que les cellules riches en fer du bec des pigeons sont en fait des macrophages ou des cellules du système immunitaire et non des neurones. De plus, le nombre et la distribution de ces cellules varient d'un volatile à l'autre, ce qui rend peu crédible leur rôle dans leur sensibilité magnétique. Une autre étude menée par le docteur Lib de l'Université de Zurich qui pense avoir trouvé une autre explication, selon lui et ses collègues, les pigeons utiliseraient la gravité terrestre pour savoir où ils se trouvent. D'après cette théorie, les pigeons voyageurs seraient donc capables de détecter les anomalies gravitationnelles causées par des corps minéralisés ou des cratères de météorites. Pour mettre cette théorie en pratique, les chercheurs ont choisi l'Ukraine. On y trouve des anomalies gravitationnelles importantes et bien connues comme celles proches de Kirovograd, causées par un cratère de 25 km de diamètre datant du Crétacé. Au cours d'une série d'expériences, des pigeons voyageurs équipés de GPS ont été relâchés depuis le centre du cratère, à 91 km de leur pigeonnier. Un groupe, contrôle, a lui été libéré depuis un point éloigné du cratère, à une distance équivalente du Colombier. Pour les pigeons partis du cratère, le retour au domicile a été difficile. Influencé par l'anomalie gravitationnelle, ils ont emprunté des voies détournées au lieu de la ligne droite pour rentrer. A l'inverse, les pigeons du groupe de contrôle ont rencontré peu de difficultés pour regagner le pigeonnier. Selon les experts, cette expérience prouverait que la gravité joue un rôle dans la capacité qu'ont les pigeons à se repérer. Mais la façon dont cela fonctionne exactement dans le cerveau des pigeons reste encore un mystère. L'hypothèse du Dr. Leap est que les pigeons auraient quelque chose de semblable à un gyroscope dans leur cerveau. Cet outil biologique de navigation permettrait aux pigeons de déterminer le trajet à suivre entre l'endroit où ils se trouvent et celui qu'ils cherchent à atteindre. Pour aller plus loin dans ces recherches, le Dr. Leap souhaite aussi étudier l'influence de la gravité lunaire sur les talents de navigateur des pigeons. Cette étude a été exposée dans The Journal Experimental Biology. Une autre recherche menée par l'équipe de docteurs, Alexei Wisotsky de l'Université de Zurich en Suisse a conçu un nouvel appareil. Le neurologueur qui combine un électroencéphalogramme et GPS. Les chercheurs disposaient ainsi de deux informations clés, l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau des pigeons et leur localisation. Avant de les laisser voler librement, les chercheurs ont enregistré l'activité cérébrale des pigeons en cage, des pigeons volant au-dessus de la mer, puis au-dessus d'un paysage familier. L'activité cérébrale est enregistrée dans moyenne fréquence et associée avec la perception de repères visuels, tandis que des hautes fréquences semblent être liées à la reconnaissance d'endroits cognitifs plus complexes de mémorisation, suggère le Dr. Wisotsky et ses collègues. Il est probable que tous ces éléments se conjuguent. Il est difficile de les mettre en évidence, car un pigeon n'est pas l'autre. Il nous arrive même de perdre des pigeons expérimentés sans en connaître la raison. À l'opposé, il s'est arrivé d'envoyer des pigeons qui n'avaient jamais voyagé directement à 300 km, et ils sont rentrés au pigeonnier. Il reste encore du travail à faire pour percer tous les secrets des pigeons voyageurs, car ces navigateurs hors pair ne se privent de faire appel, on le sait aussi, à d'autres techniques. Mémorisation de repères au sol, mesure de la position du soleil de la lune, du soleil et des étoiles dans le ciel et même le sens olfactif. Toutes ces méthodes sont utilisées, avec des proportions diverses, par d'autres animaux, oiseaux migrateurs, insectes, mammifères marins, saumons, etc. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.